bonjour c'est élogique ici ce matin j'ai décidé de bénir ta vie parce que nous sommes dans un monde turbulent si turbulent que nous savons que sans la prière nous ne pouvons vivre sans la prière il devient difficile de franchir certains obstacles et sans la prière certaines batailles ne prennent pas fin notre vie est faite de barrières à franchir pour pouvoir avancer mais parfois les barrières que nous n'arrivons pas à franchir nous maintiennent dans la majorité et font que les années passent mais notre vie ne progresse pas c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens se battent pour avoir certaines choses qu'ils ne pas viennent jamais avoir et lutte pour avancer sans possibilité de voir le soleil de gloire sur les vies aujourd'hui j'ai décidé de bénir ta vie parce que tu mérites maintenant de vivre heureux ou heureuse c'est pour cela ce matin je demande à tu de pardonner tout péché toute erreur toute faute ou toute transcription des lois divines qui pourrait faire obstacle à cette prière tout ce que moi éloge et que si je te demande c'est de recevoir cette prière et d'ouvrir ton coeur en croyant en ce que je suis en train de dire aujourd'hui je demande maintenant que toute accusation de l'ennemi qui freinait ta destinée soit révoquée par le son de jésus au nom de jésus ce matin je donne que toute chose qui est devenu ton pire cauchemar soit brisé dans le nom de jésus-christ de nazareth que toute bataille à laquelle tu fais face depuis des années et qui est en train de te prendre toute ton énergie cesse maintenant et laisse place à ta joie dans le nom de jésus-christ de nazareth que toute raison pour laquelle tout ce que ta main touche s'écroule tout ce que ta bouche annonce échoue soit révoquée par le son de jésus-christ de nazareth au nom de jésus je brise toute chose qui pèse sur toi et fait que tu te sens mal à l'aise au nom puissant de jésus-christ de nazareth je brise et je détruis toute raison des disputes des confusions et des mésententes autour de toi au nom de jésus-christ de nazareth que toute raison pour laquelle tout ce que ta main saisie s'écroule tout ce que ta bouche annonce échoue tout ce que tu commences se termine difficilement et que tu dois toujours te battre lutter et même souffrir pour avoir ce que les autres tiennent facilement soit révoqué dans le nom de jésus-christ de nazareth j'entends maintenant à ton passé de te relâcher et de te laisser entrer dans ta destinée au nom puissant de jésus-christ de nazareth s'il existait une malédiction cachée dans ta vie qui criait contre ta destinée par le son de jésus je la révoque et je la réduit au silence au nom puissant de jésus-christ de nazareth s'il existait un droit légal que l'ennemi exerce sur toi pour révoquer des bénédictions avant leur manifestation par le son de jésus-christ de nazareth je brise ce droit légal et je le révoque au nom puissant de jésus-christ de nazareth si l'ennemi te combattait pour tes propres paroles et s'opposait à ta destinée à cause de tes propres décisions je demande à dieu d'aider à voir la vie du bon côté et à prendre des nouvelles décisions au nom de jésus-christ de nazareth que toute parole négative que tu as dite lors de ta détresse que toute déclaration que tu as faites dans la colère que toute décision que tu as pris étant découragé que l'ennemi utilise pour contester ta bénédiction ta percée et ta santé soit révoqué au nom de jésus-christ de nazareth oui quand nous sommes en colère nous disons des choses que nous ne sommes pas censés dire et prenons des décisions dont les conséquences nous suivent souvent mais aujourd'hui je déclare que par les maîtres issus de jésus-christ de nazareth tu es guéri le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui la parole de dieu déclare qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont à jésus-christ et je déclare maintenant que toute condamnation qui pesait sur ta vie soit révoquée dans le nom de jésus-christ de nazareth je mets fin à toute bataille à laquelle tu es confronté et dont tu n'arrives jamais à trouver les réponses que le seigneur te donne des réponses aux questions que tu te penses depuis des années que toute raison pour laquelle tu étais inquiet pour ta situation soit résolue dans le nom de jésus oui beaucoup sont passés dans ta vie et ne sont pas restés beaucoup t'ont fait des promesses et ne les ont pas accompli aujourd'hui je brise toute malédiction de non accomplissement dans ta vie au nom de jésus je brise le manque de confiance qui fait que les gens ne t'accordent pas d'importance au nom de jésus-christ de nazareth je brise toute chose sur ta vie qui cause la déclaveur et le rejet dans le nom de jésus-christ de nazareth christ a été rejeté à la croix pour que tu sois accepté aujourd'hui que toutes les portes qui ont été fermées s'ouvrent maintenant dans le nom de jésus s'il existait une maladie cachée dans ton corps dans ton sang que la main de dieu rétire cette maladie et l'anéantisse au nom puissant de jésus-christ de nazareth s'il a été programmé un accident contre toi je brise cet accident et je l'annule au nom de jésus-christ de nazareth s'il t'avait été fixé une date pour ta mort je révoque la mort prématurée qui a été programmée sur ta vie dans le nom de jésus-christ de nazareth si tu étais condamné à souffrir je brise cette condamnation et je l'annule dans le nom puissant de jésus-christ de nazareth si tu t'es condamné à lutter sans réussir je brise cette condamnation au nom puissant de jésus-christ de nazareth si tu t'es condamné à rester comme une étoile filante dont le succès n'est fait pas long feu je brise la malédiction du succès éphémère dans le nom de jésus maintenant que nous sommes arrivés à quelques minutes de cette prière j'aimerais que tu répètes ces paroles avec moi si tu es prêt nous commençons répète avec moi seigneur jésus je ne sais pas quelle tête je suis en train de payer mais ta parole déclare qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont à jésus-christ seigneur jésus je ne sais pas les conséquences de quelle erreur je suis en train de récolter mais je sais que tu es un dieu de restauration restaure moi aujourd'hui dans le nom de jésus-christ de nazareth j'irai jusqu'au bout je n'abandonnerai pas pour plaire aux ennemis des bonnes choses qui combattent ma vie dieu d'abraham lève toi et combats tout pouvoir qui me met les bâtons dans les roues pour me pousser à abandonner mon rêve au nom de jésus-christ seigneur mon dieu lève toi et combats tout pouvoir qui me met les bâtons dans les roues pour me décourager enfin de détruire mon rêve au nom de jésus-christ de nazareth seigneur mon dieu lève toi et combats tout pouvoir qui bloque mes projets pour me décourager au nom puissant de jésus-christ de nazareth je brise toute raison pour laquelle toute parole qui sort de ma bouche s'accomplit difficilement au nom de jésus-christ de nazareth j'ordonne maintenant que cette bataille s'arrête j'ordonne maintenant que cette bataille s'arrête j'ordonne maintenant que toute bataille qui est en train de prendre toute mon énergie s'arrête au dieu mais la paix dans mon coeur mais la paix dans mon coeur mais la paix dans mon coeur au nom de jésus-christ de nazareth seigneur dieu tout puissant que toute malédiction programmée sur ma vie pour briser mes rêves soit révoquée au nom de jésus-christ de nazareth répéter encore avec moi que toute malédiction programmée sur ma vie pour briser mes rêves soit révoquée au nom de jésus-christ de nazareth répéter encore une fois que toute malédiction programmée sur ma vie pour briser mes rêves soit révoquée au nom puissant de jésus-christ de nazareth seigneur du tout puissant seigneur du tout puissant ouvre-moi toute porte qui m'a été fermée ouvre-moi toute porte qui m'a été fermée ouvre-moi toute porte qui m'a été fermée au nom de jésus-christ de nazareth Maintenant nous allons prophétiser, répétez avec moi. Je prophétise que je reçois l'onction des grâces au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant nous allons activer toutes les bénédictions qui sont neutralisées par l'ennemi. Nous allons ordonner la manifestation de tout ce que l'ennemi a neutralisé Toutes les bonnes choses qui ont été neutralisées dans notre vie Êtes-vous d'accord avec moi ? D'accord, nous allons continuer Répétez Je redonne à toute bonne chose dans ma vie Qui ne parvient pas à se manifester A cause de l'oppression maléfique D'être activé au nom de Jésus-Christ de Nazareth Reprenons Je redonne à toute bonne chose dans ma vie Qui n'arrive pas à se manifester A cause de l'oppression maléfique D'être activé au nom de Jésus-Christ de Nazareth Je redonne à toute bonne chose dans ma vie Qui n'arrive pas à se manifester A cause de l'oppression satanique D'être activé et de se manifester au nom de Jésus-Christ de Nazareth Maintenant vous allez réveiller votre destinée Répétez avec moi Toi ma destinée Si tu as été spirituellement étouffé Je te leur donne au nom de Jésus Reveille-toi et manifeste-toi Toi ma destinée Si tu as été spirituellement étouffé Je te leur donne Reveille-toi et manifeste-toi au nom de Jésus Toi ma destinée Si tu as été spirituellement étouffé Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Je te leur donne Reveille-toi et manifeste-toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Répétez avec moi. Je prophétise que mes journées m'apporteront des bénédictions au nom de Jésus. Je prophétise que mes journées m'apporteront des bénédictions au nom de Jésus. Je prophétise que mes journées m'apporteront des bénédictions au nom de Jésus. A partir d'aujourd'hui, je déclare que c'est un nouveau départ intachable au nom puissant de Jésus. A partir d'aujourd'hui, je déclare que ma vie recommence à progresser au nom de Jésus. A partir d'aujourd'hui, je retrouve le sourire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, nous avons terminé. Disons merci à Dieu. Répétez avec moi. Seigneur, merci d'avoir permis que ces prières parviennent jusqu'à moi. Merci de m'avoir choisi pour ces paroles puissantes. Merci de m'avoir donné l'occasion de détruire ce que l'ennemi a programmé dans ma vie. Que l'honneur et l'adoration. Je reviens au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, si vous avez aimé cette prière, je vous supplie de transmettre à vos contacts pour leur donner l'occasion de prier afin d'atteindre leur but. Notre monde va si mal que sans la prière, nous ne pouvons vraiment pas avoir la paix. Tout le monde a besoin de paix. Tout le monde a besoin de voir ses rêves se réaliser. Tout le monde a besoin d'atteindre son but. Mais parfois, nous ne comprenons pas pourquoi certains faits imprévus viennent toujours gâcher nos projets. Alors, si vous avez besoin de conseils spirituels pour atteindre vos buts, si vous voulez s'apprendre à bien prier pour atteindre vos objectifs, alors je me mets à votre disposition. Je vous donne mon numéro de WhatsApp pour bénéficier de mes prières directes. Voilà, comme ça, vous n'aurez pas toujours à aller fouiller sur Internet, sur les réseaux sociaux pour pouvoir savoir qui je suis. Je suis évangéliste, auteur, conférencier, motivateur. Voilà, et je suis dans le combat spirituel. Mon numéro, c'est le 001, l'indicatif des États-Unis, 438-995-4109. Bien, je reprends plus lentement pour vous permettre d'entendre ce que je suis en train de dire. Je disais que le numéro était le 001-438-995-4109. Je vous prie de tenir compte du décalage horaire parce qu'il y a des gens qui appellent à 3h du matin, deux fois à 2h du matin. Alors, je souhaiterais que vous teniez compte du décalage horaire pour que je puisse vous répondre quand vous en avez besoin. Parce que quand vous appelez, par exemple, à 3h du matin, je suis en train de dormir, où je suis occupé, soit à travailler, je ne peux vous répondre à ce moment-là. Donc, voilà, c'était Eloge et Kissi. Rejoignez-moi pour les prières gratuites. Mes prières, mes services sont entièrement gratuits. Alors, n'hésitez pas à me contacter, à me trouver sur Facebook, sur Google, sur YouTube et sur mon site internet qui est le www.elogexsi.com Voilà, vous avez tout à vous d'agir. Merci, transférez à quelqu'un que vous aimez, que Dieu vous bénisse.